Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Barrao Africa, comme vous le voyez avec notre invité qui nous a rejoint. Il s'agit de Pierre-Christophe Gamm. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, ravi d'être avec vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, je l'annonçais tout à l'heure à nos téléspectateurs, vous gérez une galerie d'art, c'est ça, à Londres ? Alors, c'est la galerie 50 Goulburn qui vient d'ouvrir la semaine dernière, mardi dernier. Voilà donc pour notre Flash Info et le temps qu'il fera aujourd'hui, ce mardi. En tout cas, nous, on est ravis, on vous l'a dit tout à l'heure, notre invité de ce mardi nous a rejoint. Il s'agit de Pierre-Christophe Gamm. Rebonjour. Bonjour. On vous a accueilli donc aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture de votre galerie d'art à Londres. Vous allez nous en dire quelques mots. Alors, vous allez me dire si je me trompe, elle a ouvert le 10 février, vous l'avez dit. C'est une nouvelle galerie dans le quartier de North Kensington. Notting Hill. D'accord. Notting Hill, pour ceux qui connaissent, c'est peut-être plus facile à trouver. Et donc, alors, un petit mot déjà de vous, Pierre-Christophe Gamm. Vous êtes photographe, designer, directeur artistique et donc à l'initiative de la création de cette plateforme culturelle Afropolis. Alors, dites-nous en plus sur vous, sur votre parcours artistique. Alors, je suis, comme on l'avait dit, directeur artistique, en même temps également artiste et galeriste depuis récemment. D'accord. Des promoteurs culturels qui interviennent dans différents domaines, donc dans la mode, dans le design, dans l'écriture, dans le cinéma. Et c'est, voilà, c'est l'idée, c'est comme ça de présenter comme ça quelque part une espèce d'ADN culturel de l'Afrique contemporaine. D'accord. Et donc, vous officiez uniquement à Londres, au Royaume-Uni, ailleurs ? Alors, on officie globalement. Ouais. Donc, on a organisé des événements en France, à Paris, en Afrique également, au Cameroun. Là, maintenant, on est en train de se poser à Londres. Et c'est vrai que là, ça ne prend pas qu'on aura un espace physique, donc on sera ancré dans le territoire. D'accord. Mais on réfléchit également à des partenariats aux États-Unis et en Asie également. Et là, prochainement, avec le Vitra, Design Museum en Allemagne. D'accord. Donc, c'est assez, voilà. Projet encore, donc pour le développer, ce concept, donc Afropolis. Afropolis, voilà. Très bien. Alors, un mot maintenant de votre galerie. Donc, vous l'avez dit, elle vient d'ouvrir. On va voir peut-être des images, justement, de... Je pense que vous avez dû faire un vernissage pour l'ouverture. On a fait un vernissage mardi dernier. Donc, on va voir les images. Parlez-nous-en de cette ouverture, donc, de la galerie. Comment ça s'est passé ? Qui était là ? Voilà. Alors, donc, c'est une galerie qui vient d'ouvrir récemment. Et l'idée de la galerie, c'est de présenter des artistes contemporains d'Afrique. Donc, c'est artistes, arts contemporains et design. Donc, c'est assez innovant de ce point de vue-là. Et parce qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la création culturelle, la scène culturelle en Afrique. C'est vrai qu'il y a peu de visibilité en Europe. Il y a un événement qui est organisé chaque année à Londres qui s'appelle 154. Oui. Qui est le salon de l'art contemporain. Donc, on avait reçu, je te rappelle, à quelqu'un du magazine I Am qui participait aussi à cet événement. Oui, on avait bien... Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était important d'avoir comme ça, sur le territoire londonien, un espace où on puisse avoir des expositions différentes, mais également organiser des conférences, des rencontres, des échanges, pour avoir comme ça, voilà, une espèce de lieu de rencontre et d'échange autour de tout ce foisonnement culturel. Et concrètement, donc, la galerie, elle est ouverte quand ? Alors, la galerie est ouverte chaque jour, en semaine de 2h à 18h, et le week-end de 11h à 18h. Alors, on nous situe au 50 rue Golbon Road, W10 5PR, 5PR en anglais. Et en fait, donc, les artistes qui sont représentés... Donc là, c'est l'exposition, la première exposition d'ouverture s'appelle « Africaine Renaissance », donc la Renaissance africaine. Et en fait, le concept, c'est qu'on rentre dans la maison d'un couple fictif qui s'appelle les Afogbolos. Et l'idée de... On va peut-être voir des images, d'ailleurs, de cette ouverture, de cette exposition africaine renaissance. Et l'idée, en fait, de la Renaissance africaine, c'est d'illustrer toute la révolution culturelle qui est en train d'avoir lieu sur le continent, actuellement, donc sur le continent, mais également à travers la diaspora, en sachant que les mentalités changent. Il y a un développement économique assez important sur le continent, mais aussi des mentalités. Et voilà, et donc, finalement, à travers ce couple, c'est une façon aussi d'être témoin de ça, mais à travers l'art et le design. Et donc, dans la sélection des artistes présents, on a environ une dizaine d'artistes. Là, l'exposition est divisée en deux parties. Là, c'est la première partie, donc il y en a cinq. Donc, on a des artistes tels que Cyrus Kabiru, tels que Nomsa Leba, tels que Cheikh Diallo, qui est un designer malien. Cyrus Kabiru, lui, vient du Kenya. Nomsa, elle et les deux zombies. On a également un studio de design qui s'appelle Hardmore. On a un artiste qui s'appelle Peter Marigold. Donc, voilà, c'est une espèce d'échantillon de la création contemporaine africaine, mais tout ça contextualisé à travers l'idée d'un intérieur familial. Donc, on rentre dans la maison de ce couple et on voit les photos qu'il collectionne, le design, le mobilier, etc. D'accord. C'est organisé comme un petit intérieur. Comme un petit intérieur. Donc, c'est comme si je rentrais chez vous. Et finalement, à travers votre intérieur, ça va me permettre aussi d'avoir une idée de votre façon de vivre, de votre regard sur le monde, de vos valeurs, etc. D'accord. Et donc, les expositions, vous avez dit en deux parties, c'est quoi les dates, les périodes ? Alors, donc là, celle-là, elle a ouvert le 10. Elle sera jusqu'au 11. Non, jusqu'au 14, pardon. Et à partir du 17, donc, ce sera la deuxième partie, qui, elle, aura lieu jusqu'au 11 avril. D'accord. Donc, 17 mars au 11 avril. Voilà. Adjéren. Vous avez dit, c'est la première fois que vous ouvrez un espace à Londres. Vous étiez déjà implanté en France, c'est ça ? Voilà. Et après Londres, ce sera du côté de l'Allemagne ? Alors, on va là, le 13 mars, il y a une exposition qui va ouvrir. Là, c'est un partenariat. Donc, il y a une exposition qui va ouvrir. On s'essera, c'est à Well M. Ryan. En gros, c'est le Vitra Design Museum, qui est un musée de design contemporain, basé à la frontière avec Bâle, en Suisse. Et donc, ils vont ouvrir une exposition qui s'appelle Making Africa, sur laquelle on est intervenu en tant que conseiller. D'accord. Et voilà. Donc, en fait, si vous voulez, on participe et on collabore sur plusieurs projets culturels en rapport avec l'Afrique, dans le choix des artistes, en matière de la curation. Voilà. Alors, dans la liste des artistes que vous avez citées, nous avons une plédière d'artistes, y compris des artistes d'origine francophone, qui parlent français, qui parlent français et qui vont exposer, par exemple, dans un environnement purement anglophone. Est-ce qu'il nous arrive souvent d'être confrontés à le problème de barrières linguistiques avec les artistes ? Alors, nous, c'est vrai que le rapport à la langue qui existe en Afrique, c'est quelque chose qui est lié fortement à la colonisation. Et il faudra qu'on a une démarche panafricaine, de ce point de vue-là. Et limite aussi, c'est que par rapport au travail qu'on est en train de mettre en place, on a envie aussi d'intégrer l'Afrique du Nord dans la curation et dans la conversation qu'on va développer autour de l'Afrique, à travers la galerie. Et là, en fait, on a un artiste qui s'appelle Benoît Mwanda, qui est un photographe congolais et qui a fait sa tirée sur les sapeurs. Ça, c'est Cyrus Kabiru, qui lui est Kenya, donc anglophone. Kenya anglophone. Mais c'est vrai que, je pense, voilà, la question de la langue, c'est quelque chose que moi, étant donné que je suis francophone, vivant d'Angleterre, c'est quelque chose qu'on, voilà, pour nous, c'est pas un problème, vraiment. Et justement, l'idée, ce sera à chaque fois, comme ça, d'essayer de voir, c'est vraiment essayer de prendre l'art et le design comme une espèce de prétexte pour une conversation d'ordre plus sociologique, culturel, historique et politique. On continue de voir des beaux travaux encore, des statuettes. Ça, c'est Mamsa. Alors, ça, c'est moi. D'accord. Donc, ça, c'est le couple dont vous parliez tout à l'heure. Et ça, c'est le couple à Fockebolo, voilà. OK. Donc, là, tout ça, on retrouve déjà actuellement dans l'exposition qui est en cours. Et tout ça, ça, c'est dans l'exposition qui est en cours, voilà, exactement. Donc, une dizaine d'artistes, donc, au total, c'est ça ? Une dizaine d'artistes au total. Et voilà. Alors, les artistes que vous invitez sont les artistes d'origine africaine qui résident déjà ici, en Occident, ou bien c'est les artistes qui viennent en général du continent ? Alors, ça dépend, en fait, des fois, il y en a qui, puisque, comme la diaspora, la diaspora africaine, par le fait de l'histoire, est migrante, donc les gens voyagent beaucoup. Donc, il y en a qui vont être basés une partie de l'année en Afrique, mais en même temps qu'ils vont avoir un pied-à-terre en Europe. Et puis, il y en a qui sont basés totalement en Afrique. Par exemple, Sirius, Caberule est basée au Kenya toute l'année. Baudouin, Mwanda, c'est la même chose. Nomsa, elle, est entre la Suisse et la Zambie. Donc, ça dépend des artistes, en fait. Alors, c'est une initiative d'envergure que vous prenez là. Quels sont les problèmes inhérents auxquels vous êtes confrontés au quotidien dans l'exercice de vos activités ? Alors, c'est vrai que là, comme l'espace vient d'ouvrir, c'est assez nouveau. Donc, on attend de voir s'il y a des problèmes. Je ne pense pas. Mais je pense que c'est un challenge qui est excitant. Et surtout, c'est vrai que la démarche part du fait que, bien souvent, la conversation qui est en rapport avec l'Afrique n'est pas faite par les Africains. Et c'est vrai que l'idée, c'est important de s'impliquer dans ce chantier. Et en partant de l'idée de diplomatie culturelle. Et que si tu ne racontes pas ton histoire, comment est-ce que tu veux que les autres comprennent et comprennent d'où tu viens, quitter tes valeurs et ton histoire ? Et je pense que, plus que moi, au lieu de la question, je ne pense pas vraiment des difficultés, mais c'est plus un challenge qui est vraiment enrichissant. Parce qu'on rencontre, c'est l'occasion de rencontrer des gens vraiment passionnants. Et là, on est en train de développer un partenariat avec Présence Africaine, qui est une maison d'édition historique. Donc, voilà, c'est finalement un privilège que ça nous permet de rencontrer des artistes, des intellectuels, des gens qui ont des idées passionnantes, qui font des travaux vraiment intéressants. On est en train de développer également quelque chose avec le Desmond Tutu Fellowship en Afrique du Sud. Donc, c'est avec l'Africa Leadership Network. C'est plein de mailles qui sont en train de se déplacer. Au contraire, plus que les difficultés, non, c'est vraiment un privilège. Tant mieux. Écoutez, on vous souhaite que ça continue. Alors, parlez-nous justement des prochains événements qui vont avoir lieu, soit dans la Galerie ou autour de l'Afropolis. Notamment, j'ai cru comprendre qu'il y a un événement de mode bientôt. Alors, très rapidement, ce week-end, donc samedi et dimanche, on va avoir le Art & Style Week-end, donc « art et style » en français. Et donc ça, ça aura lieu à Notting Hill, à Porto Belo. D'accord. Et c'est un événement qu'on organise en partenariat avec le Westway Trust, qui est l'un des trusts principales de la localité. Et donc, pendant deux jours, ce sera l'Afrique à Londres, mais l'Afrique contemporaine, donc avec présentation de designers, de mode, avec des activités. En fait, donc « art and style », c'est vraiment l'idée de le style contemporain, l'élégance. Donc, il y aura un « nail bar », on dit en français « nail ». Les ongles et un « bar à ongles ». Un « bar à ongles ». Il y aura également une artiste technicienne pour les cheveux, qui va donner des conseils aux visiteurs. Il y aura un studio photo live, qui sera fait par Sarah Shamsavari, qui est une artiste qui a participé à un projet qui s'appelle « Dandy Lion », curated par une Américaine, Chanterelle Lewis. Et c'est un projet qui, elle, elle s'occupait de la photo à Londres, mais en fait New York, Chicago, Paris également. Et en fait, elle répertoriait comme ça le style des dandys africains contemporains. En faisant référence au travail qui a été fait par d'autres, sur les sapeurs. Et donc, elle, elle va faire un photo shoot live pendant l'événement. On va avoir également des conférences. On aura trois conférences. Donc, une, c'est « style in art », donc le style à travers l'art, donc à travers ce projet spécifiquement. On aura le style in rhythm, donc le style à travers la musique. Et ça, c'est une conférence qui va être animée par Fiona Okumu de Afri Pop Mag. Et le dimanche, on aura une autre conférence qui, elle, va s'appeler « style in motion ». Donc, le style à travers le mouvement, mais le film, en fait. Et en fait, on va d'abord projeter des épisodes de « An African City », qui est cette série ghanéenne, qui est un peu l'équivalent de « Sex and the City ». Et derrière, il y aura une conférence qui va être animée par Ola Chobowale, qui est le directeur artistique de « Infinite Beauty ». Et à côté de ça, il y aura, évidemment, de la gastronomie africaine. Il y aura plein d'activités. Et le samedi soir, il y aura des concerts. Et donc, on aura l'artiste Thaliem, qui est cette artiste congolaise sublime. On aura Bumi Thomas, qui, elle, est du Nigeria. Et on aura également, et en termes d'idji, on aura Oyabon. Et on aura un Azonto Masterclass, des Ambrose. Donc, pour les gens qui ne maîtrisent plus très bien les pas, ils auront l'occasion de se remettre dans les... Ok, il faudra d'un niveau. Alors, dites-nous, quel est le statut du public que vous recevez en général au cours de vos manifestations ? Alors, le public qu'on reçoit, en général, c'est vrai que c'est un public qui est très porté art, design, mais c'est africain, mais en même temps, c'est assez, c'est très international. Parce que, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais pour la galerie, ma partenaire sur la galerie est française, Pascal, qui, elle, en fait, Pascal Revert, qui, elle, pendant plusieurs années, avait une autre, avait une galerie à Paris, qui s'appelait Perimeter, qui se focalisait sur le design contemporain. Elle avait des artistes internationaux. Donc, voilà, c'est vrai que le point de vue que je prends par rapport à ça, c'est de partir du principe que la culture, c'est quelque chose d'universel, et que l'Afrique, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Il faut le partager avec tout le monde. Il faut bien le partager. Il faut l'ouvrir. Et là, c'est vrai, comme on est à Porto-Bello, on a Notting Hill, qui est une destination extrêmement... Multiculturelle. Multiculturelle, avec énormément de visibilité. Le quartier du Carnaval, pour les gens qui connaissent. Le quartier du Carnaval, donc ça, c'est pas rien. Donc, voilà, je pense qu'on va avoir un public international. Mais en même temps, ce qu'on fait, c'est vraiment l'idée de cet événement, comme c'est la première fois qu'on va faire un événement comme ça, pour sur les deux jours, c'est de célébrer l'Afrique à l'ombre, et de faire intervenir comme ça tous les acteurs culturels qui font des choses intéressantes, pointues, à travers cet événement. Merci, Pierre Gammes. Donc, pour toutes ces informations, on reliera aussi sur nos réseaux sociaux les contacts, pour, je pense, savoir plus, notamment sur l'événement de ce week-end, sur Art & Style. Voilà, comment est-ce qu'on peut... Alors, il y a la page Facebook, 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 slash, Afropolis. D'accord. Donc, A-F-R-O-P-O-L-I-S, Police. Il y a également le site internet, www.afropolis.com Et sinon, il y a info, arroba, afropolis.com Très bien. Merci, Pierre-Christophe. On va marquer tout de suite notre deuxième page publicité. Et donc, merci d'être venu. Merci à vous. On vous accueillera avec plaisir pour venir nous reparler de vos prochaines activités sur le plateau de Barrao Africa. A bientôt. A bientôt.